alors j'ai l'impression que habituellement on fait ça chaque année durant les vacances parce qu'il y en a beaucoup qui voyagent et c'est pas plaisant de faire un jour lorsque le tibou n'est pas toujours là et pas que ça, c'est que bon bref, chacun a besoin de ses vacances alors je me suis dit peut-être de mi-juillet, mi-août ou même un peu plus, on va faire une pause j'imagine que chacun va prendre des vacances, je ne sais pas pour où vous allez peut-être voyager c'est ça, chacun, c'est à peu près ça, 2-3 semaines, chacun son enfant alors on verra comment on va faire pour la naissance de sa petite fille, voilà aujourd'hui alors comment va bébé, comment va madame ? merci, grâce à Dieu, merci beaucoup, tout le monde va bien elle a accouché ici à l'hôpital, juif ? oui, oui, au Jewish 24h elle sort, c'est tout, voilà d'accord là-bas ils n'ont pas le temps non c'est mieux, c'est mieux, ça va, tout va bien exactement merci, grâce à Dieu alors je vais raconter un petit peu alors le périple qu'est-ce qu'on m'a fait donc d'abord vous avez changé de décor ouais, j'ai changé de décor vous avez changé de pièce ? j'ai fait un tour en tout cas, alors j'ai pris mes élèves sont partis depuis lundi lundi au Maroc et je ne savais pas est-ce que je m'en vais je ne m'en vais pas, c'était trop long 10 jours, il ne faudrait pas en plus avec l'école après j'ai eu très envie mercredi j'ai décidé que j'allais voyager donc jeudi j'ai pris le billet express j'ai atterri la nuit de jeudi à vendredi minuit quoi à Casablanca je suis pris la route de là-bas jusqu'à Tohama Tohama c'est 40 minutes de Marrakech c'est un saint qui s'appelle Rabbi Daniela Chomère Ashkenazi je suis arrivé là-bas vers 6-7h du matin mes enfants ils étaient mais quoi ils ont fait nuit blanche parce que avec le tzadier ils ont prié etc ils ont dû s'en dormir vers un coup de 6h je suis arrivé vers 6h15 donc j'ai été un petit peu dans toutes les jambes voir si je peux faire un minimum du net et alors chacun bockerton j'en fais comme ça bockerton et tout j'ai essayé un petit peu de voir bonsoir monsieur Sam alors Baouk Raba et ils ouvraient les yeux comme ça ils sont dormés et tout bon après moi je fais ma prière j'étais me reposer dans un salon maroc vous savez comment c'est j'entends un élève qui dit à l'autre tu sais j'ai rêvé j'ai vu Rabbi Malkiel et l'autre il dit je lui ai rêvé moi aussi j'ai fait ce rêve je l'ai vu mais c'est bizarre je leur ai dit vous n'avez pas rêvé vous étiez KO vous m'avez vu en tout cas on a passé là-bas c'était c'est impressionnant c'est vraiment la vente de paix c'est un coin perdu pour arriver là-bas et il faut prendre des des 4x4 quoi c'est pas des tu peux pas arriver en bus c'est un Shabbat exceptionnel avec les élèves là-bas donc la nourriture on l'a amené avec nous quelqu'un aussi qui nous a cuisiné et tout donc on l'a amené vraiment on l'a amené avec nous j'ai compté 32 cartons et 4 glacières énormes ça est immense donc il en l'avait il en restait pour la vérité pour il y a un monsieur qui nous faisait la cuisine et puis on se baladait avec donc la nourriture et les fours et tout bon mais c'était très très bien les enfants ont vraiment profité et surtout ça met ça donnait aux élèves je pense un peu de recul sur sur la la précarité de la vie d'un sens et qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie ils ont vu des gens vivre dans des maisons de tercuit ils ont vu des jeunes enfants qui n'avaient pas le privilège d'eux de vivre dans une école normale dans une vie confortable vous voyez avec 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 des papiers en les avions papiers c'était ça leur jeu leur jeu ils voyaient tout ça ça laisse une marque ça les fait réfléchir disant on n'a pas besoin de tellement de luxe pour vivre et il faut aller à l'essentiel donc c'était vraiment un rachouf et à part ça le tzadik j'ai fait une petite vidéo que j'ai envoyée sur le groupe pensez à tous et puis de là-bas Motei Shabbat on a décidé de prendre la route vers le Rabbi David vous connaissez Rabbi David le tzadik alors lui il est perché dans les montagnes dans le col du Tzishka il y a là-bas aussi un grand rave qui vit il s'appelle le rave Moshé Moyal je ne sais pas si vous connaissez il vit là-bas c'est mon cousin c'est mon cousin son grand-père et mon grand-père c'est des frères il met la djé là-bas c'est lui qui met la djé là-bas vous allez me dire ça je serais rentré le voir mais oui il essayait de rentrer et il était 4h du matin 5h mais il est avec le Covid il ne veut pas non je ne sais pas en tout cas en tout cas et puis bon c'est pas grave j'étais là-bas on arrivait vous savez quelle heure 4h30 du mat maintenant le col du Tzishka et paraît-il que là c'est magnifique par rapport que ça fait 40 ans des routes mais des routes je ne sais pas moi 4 mètres 5 mètres je ne sais pas et tu passes comme ça et tu as une petite voiture qui vient il faut te mettre de côté pour ne pas tomber dans le ravin de 200-300 mètres tu vois la route et tu fais les prières avant le Tzidik tu fais toutes les prières au monde à Bémet c'était incroyable M. Znati je fais l'Arctique du Maroc M. Bayou Khabha M. Bayou Khabha M. Bronner bon c'est un rave désolé je suis un retard non pas trop dans un autobus un autocar un vrai autobus mais ils se rattachent à moi en train de voir pour l'accueillir si Dieu veut on va organiser un bon petit voyage en tout cas non non il faut il n'y a pas il y a le Tzidik qui te protège maintenant tu es là-bas et moi j'étais avec mon comment il s'appelle je crois que j'ai encore le comment il s'appelle pour ne pas vomir ils appellent ça le il est comprimé pour la nausée en tout cas et on arrive là-bas 4h30 du matin on va prier puis après dans la nuit vous êtes dans la nuit ouais ouais dans la nuit c'est à dire c'est et le chauffeur lui-même habituellement on avait un un chauffeur qu'on prenait les années précédentes un pro mais quand je dis pro ça veut dire les yeux fermés et il te fait des trucs incroyables et bon je ne sais pas et c'est le voici celui-là il nous a pris il nous dit monsieur nous la nuit c'est la dernière fois que je vous prends la nuit dans ça vous m'avez fait la peur de ma vie il dit là zidroia inc'avance il est monté il nous a dit que c'est vraiment en altitude le col du Tichka je ne sais pas combien de mètres c'est mais c'est de là-bas à une ville qui s'appelle Ouarzazate Ouarzazate c'est magnifique en parenthèse il y a le studio vous savez il y a des studios d'Hollywood ils font là-bas les films il y a un Betamigda vous savez les films qu'ils ont fait Cléopâtre tous ces films là-bas Mission Impossible il y a plein c'était là-bas donc des gros films tu vois il y a toute une ville qui est construite pour donc tu vas visiter c'est pas pour ça qu'on est parti ça c'est faire plaisir un petit peu aux enfants mais on est passé voir là-bas il y a des tzadikim il y a Rabbi Abra Moazana je n'ai pas été le voir mais j'ai été voir un rap qui s'appelle Rabbi Khiya Ben Barouf je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Khiya Ben Barouf Kohen Azog c'est le fils je crois de Rabbi David qui est enterré à Taroudan ils ont fait là-bas mais quoi un hôtel 12 étoiles c'est incroyable ce qu'il y a là-bas je parle sur l'autre tzadik un autre qui c'est impressionnant pour moi vraiment j'ai senti quelque chose d'incroyable il s'appelle Rabbi Yosef Pinto il a écrit un livre qui s'appelle Lekar Tov alors je vais vous raconter une anecdote chez ceux tzadik chez ceux saints ça fait exactement en 2020 en février 2020 j'ai voyagé au Maroc avec les jeunes je suis arrivé là-bas juste avant la Covid en fait quand on revenait il y avait des panneaux Covid Covid-19 on ne savait pas exactement de quoi et puis après ils ont fermé en 10 jours on a compris c'était quoi maintenant en arrivant chez ceux tzadik il y a donc il y a toujours un gardien vous savez celui qui s'occupe il y a par des gens là-bas il s'occupe de ce saint et donc il ouvre les portes il ferme il nettoie il entretient etc il y avait un là-bas il me parlait il me parlait et il dit tu sais moi ma grand-mère était juive ta grand-mère était juive il dit oui ma grand-mère maternelle donc si sa grand-mère maternelle était juive ça veut dire que quoi qu'il est juif d'après la Torah vous savez et bien je lui ai dit viens je lui ai dit je peux te mettre les tfilines donne moi le mérite de te mettre les tfilines il me dit oui je l'aimais mais et j'ai ma tante qui habite à Hdod il me dit il me dit j'ai ma tante la soeur nommée elle habite à Hdod et je parle avec elle et moi je suis musulman parce que mon père est musulman et dans sa tête c'est comme ça il me dit monsieur je ne sais pas pour toi mais tu vas venir on va mettre les tfilines et je l'ai fait rentrer dans le et je lui ai mis les tfilines et en voyant j'ai eu le zirou de mettre les tfilines la camarade nous dit la personne qui n'a pas mis l'occasion de mettre les tfilines il lui manque les clés du ganéden en mettant les tfilines à Kaka après au moins il a le pass vous voyez c'est pour rentrer en tout cas je suis reparti là-bas je pensais le voir je ne l'ai pas retrouvé ça va s'il n'a pas aiguillé en tout cas j'espère pas il n'est pas parti faire la haliya en Israël c'était magnifique en Azad c'est beau franchement les routes aussi ce n'est pas des routes ennuyantes ce que tu vois si tu vois des panoramas tu vois des dunes tu vois des et puis en quittant là-bas j'ai pris la route pour Casablanca 7 heures de route en voiture et à un moment je m'arrête à être au rire c'est un rave qui s'appelle Rabbi Habib Mizrahi c'est un des premiers rabbins que j'avais pèleriné à l'époque j'étais là-bas j'ai prié bien sûr j'ai prié pour la famille j'ai prié pour la communauté aussi et voilà j'ai pris Casablanca j'ai repris l'avion lundi donc j'ai été vendredi Shabbat dimanche pour la Kavod est-ce que vous voyagez seul dans votre voiture ou bien vous aviez un guide ou quoi non moi avec les jeunes nous avions nous étions avec tous les moniteurs de l'école qui sont déjà assez calés connaissent bien ces endroits on a fait on a étudié le sujet de chacun des histoires de sa vie qui met tout on a un trajet qui était déjà prêt maintenant pour moi quand moi j'ai pris j'ai quitté le groupe donc j'étais seul j'ai pris mon taxi tout seul et je partais parce que je connaissais un petit peu l'endroit les 7 heures de route que vous avez fait vous étiez seul oui j'étais seul avec un taxi ouais j'étais seul et le taxi me demande combien il coûte alors moi j'étais avec une personne c'est entre nous on raconte avant le show on raconte un petit peu on fait le café marocain le gin tonic marocain alors c'était hors de route et c'est impressionnant je vais vous dire vous allez sourire ok des gens qui vivent dans une époque ou un monde qui n'est pas qui n'est pas le nôtre vraiment c'est incroyable la personne qui m'a amené à Casablanca c'est une personne vous savez des villages des villageois je pense qu'il n'a jamais pris de sa vie une autoroute et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça parce qu'il me prend bon déjà on a marguené le prix et c'est des clopinettes ici vous payez peut-être 20 fois le prix de ce que j'ai payé des mètres je vous le dis mais ça m'a coûté 200 euros pour aller pour cette heure de route sans la clim j'allais mourir mais c'est pas grave j'ai fait qu'un part à ta volante mais l'air était bonne donc il fallait ouvrir les fenêtres ça va c'était bon mais à un moment on emprunte donc l'autoroute alors dans les montagnes et dans le col du Tichka alors que les routes sont vraiment très insinueuses très compliquées il faut aller voir comment il roulait mais comme un pro la main la fenêtre ouverte et ça c'est et il plaillait et moi je disais bonhomme il faut voir et comme si que mais dès qu'on arrive à l'autoroute c'est trois voies deux voies tranquille tu peux y aller il était comme ça il avait peur il stressait et moi je me suis dit bon il y a un moment vous savez dans les dans les bandes arrêts d'urgence vous savez sur le côté il y a toujours des bandelettes vous savez des bandelettes qui te pour réveiller aussi un chauffeur il s'endort vous savez ça réveille je sais pas s'il y a ça aussi ici vous savez des petites des petites bandelettes comme ça qui voilà qui ça tremble comme ça la route elle tremble alors son taxi tremble vous savez il a fait juste un petit il a pris quelques millimètres ça tremble et il revient il a eu peur il se met sur la roue il s'arrête sur le côté il va checker les roues je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait peut-être qu'il connaît sa roue il re-rentre 100 mètres plus tard le même problème il le sent je lui ai dit couille on va pas faire chaque 100 mètres ça vient je le sens en pleine auto-hôte et je lui montre et je lui montre maintenant moi avec mon français et lui son chleur Berber va lui expliquer que c'est pour quelqu'un qui est dans et pour pas qu'il s'en dort et je lui ai expliqué en tout cas je lui ai expliqué après on a pris la route ce fut vraiment merveilleux et j'invite et je vous invite vraiment je fais pas la promotion mais moi je le trouvais tellement reposant même si j'ai fait c'était intense mais c'est un endroit qui est vraiment qui vaut la peine de visiter aller prier là-bas chez les sadikis mais aussi c'est tellement cool ils sont tellement agréables quand ils te reçoivent ils sont pas à la tête de Tchabéav c'est pas là-bas en Europe de l'Est j'étais en Ukraine il faut voir comment ils m'ont reçu là-bas tandis qu'ici tu viens qu'ils te disent barouk haba en hébreu c'est sûr qu'il faut mettre quelques dirhams mais mais ils s'occupent bien de toi voilà Rabotaï pour l'article du Maroc oui est-ce que je vous ai fait parvenir le le vidéo de Keilot Akedoshim quelque chose comme ça c'est l'histoire de tous les saints au Maroc non j'ai pas le souvenir ok je vais vous l'envoyer j'ai pas le souvenir quoi et il y en a des sadikims là-bas tu en as en tout Henri Henri j'aimerais bien tu me l'envoies aussi s'il te plaît toi il faut que tu payes avec plaisir pas de problème ça va ça va en dehors alors maintenant Rabotaï on va reprendre la Guémara et si le temps nous permet on fera un peu sur la paracha de la semaine est-ce qu'on est bon avec ça voilà super on va la Guémara nous sommes page 43 folio B alors nous avions étudié les derniers cours beaucoup beaucoup en rapport des parfums les aromates le qu'il y a des fleurs des roses on a vu le jasmin etc on a vu beaucoup énormément de plantes qu'il y a lieu de fer on verra un petit peu la la ha décontaminer tout ce chapitre on verra la la ha comment elle a été tranchée si elle permet de choses maintenant je vais lire une Guémara ce que la Guémara nous dit en rapport à tous ces parfums que nous avons lus appris étudiés nous avons aussi étudié qu'il y a une chose que le corps ne profite pas véritablement mais c'est la Neshama qui est en lui qui en profite c'est quoi le parfum le parfum quand la Neshama toute âme va te louer et Chachamim nous disent que la Neshama te loue elle te louera sur quoi sur quelque chose qu'elle en profite qu'est-ce qui est matériel que le corps ne profite pas mais que l'âme en profite c'est bel et bien l'odeur le parfum on l'a dit aussi on avait fait remarquer que le Maharaj disait on remarquerait que l'animal n'est pas dérangé par une odeur nauséabonde un animal ça ne le dérange pas il peut aller flairer sur tout et n'importe quoi il ne va pas être il ne va pas être écœuré tandis que l'homme c'est la Neshama qui est en lui qui va l'écœuré du parfum parce que c'est lui qui a le fort ce sens-là de cet odorat et de profiter du parfum je vous dis ce que l'agma nous dit regardez comment c'est en rapport à ça dans les temps à venir les jeunes hommes d'Israël dégageront une bonne odeur comme la forêt du Liban ça veut dire quoi c'est-à-dire que dès que Mashiach viendra l'homme va donner une bonne odeur il amène un passouk ils iront ces jeunes et sa beauté sera comme l'olivier et son parfum comme le Liban au Liban il y avait apparemment beaucoup de bonnes odeurs il y avait des vergers je ne sais et d'arbres en tout cas il faudrait quand même expliquer ça à mon avis si je peux me permettre une explication il s'agit quoi d'avoir une bonne odeur on ne va pas transpirer on n'a pas besoin d'avoir du déodorant c'est quoi l'idée peut-être que on le dit habituellement on le dit le Shabbat c'est un passouk une bonne réputation c'est mieux qu'un bon parfum parce que le bon parfum c'est quoi un bon parfum un bon parfum ça veut dire la para ce que tu montres c'est bien beau mais à un moment ça c'est à la limite à la limite le nez à la limite de l'oeil etc mais une bonne réputation ça franchit toutes les frontières et c'est ça qui est important de faire de bonnes actions d'être quelqu'un avec une bonne réputation et bien c'est ça arrivera un jour où les gens leur réputation sera bonne peut-être en rapport à ça mieux encore peut-être expliquer ça c'est c'est perso je me suis dit qu'est-ce qui fait qu'une personne a une mauvaise odeur c'est qu'il dégage une transpiration cette transpiration puis après à force de s'accumuler il y a une mauvaise odeur qui s'est n'est-ce pas peut-être je me trompe mais vraiment c'est comme ça d'où ça provient ça aussi alors c'est la zéa en hébreu c'est la zéa la zéa c'est la transpiration la sueur souvenez-vous que c'est intéressant moi ça m'a fait intriguer je me suis dit peut-être ça n'a rien à voir mais souvenez-vous que lorsque Dieu a maudit l'homme après la faute originelle qu'est-ce qu'il lui a dit à la sueur de ton front tu vas tu vas chercher ton pain et travailler comme dire que c'est l'expression le symbole parce que l'homme à l'heure de l'élection était propre était toujours bichonné ne pourriez que dans ce paradis il n'y avait même pas ce côté vous savez aucun côté répugnant ou sale et bien c'est venu après la faute comme si il y a eu une expression physique à ce problème spirituel qui est là aussi une mauvaise odeur bon et ce Rav étant donné qu'il a parlé il n'y a pas l'habitude de parler souvent dans le tamud alors on a même plusieurs enseignements qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu avant il y a un passouk qui nous dit comme ça je vous lis ce passouk c'est un passouk de l'éclisaste c'est quoi ce passouk alors Rav nous dit il a tout fait beau en son temps ça veut dire que Hachem il a tout fait beau on s'entend ça veut dire qu'il a tout fait beau ça nous apprend ce verset ceci nous apprend que Hachem fait paraître beau aux yeux de chacun son métier et par exemple Rav nous donne un exemple vous pouvez voir Rachi le tanneur celui qui travaillait la peau le cuir vous savez qu'est-ce que c'était curant de travailler dans ces endroits le produit qu'on mettait pour pouvoir assouplir la peau il faut voir et le tanneur était très content de son métier et chacun avec son métier pourquoi ? parce qu'Hachem il veut qu'il ne manque de rien dans le monde alors Hachem va donner à chaque personne chacun d'entre nous il va être dirigé dans un métier où pour d'autres ils ne comprennent pas quelle est l'idée d'aller trouver et d'aller travailler dans son métier mais c'est Hachem Hachem donne à l'homme une admiration pour un métier quelconque afin qu'il ne manque pas dans le monde tout corps de métier et que le monde le manque de rien mais imaginez-vous on était tous je ne sais pas moi on était tous des coordonnés on était tous des comptables on était tous des si pour qu'on ait de comptables il faut compter l'argent des gens pour qu'il faudra l'argent il ne faut pas autre chose sinon c'est l'histoire etc. donc il faut et c'est Hachem qui l'a fait il y a une certaine il n'y a pas sous comme ça qui est différent si je veux le dire une façon qui dit parce qu'il dit que lorsqu'une personne achète quelque chose j'ai acheté ça par exemple et bien j'apprécie cette chose même si quelqu'un va dire franchement ton article j'ai acheté un appartement j'y vis je suis content et bien il y en a qui va rentrer je ne vois pas ce qu'il aime vraiment son appartement mais moi j'ai tellement investi j'apprécie cet appartement il y a un patient qui dit et le charme d'une ville elle est aux yeux de ceux qui habitent dans cette ville prenons par exemple voilà le chleur la personne qui m'a amené ce paysan qui m'a amené ce verbeur qui m'a amené à Casa je lui proposerais aujourd'hui d'aller à Casa il voit les gratte-ciel il voit les grandes c'est une belle ville Casa aujourd'hui c'est pas mal c'est joli ok si je lui propose je lui dis si tu veux venir ici avec ta famille je t'enlève de cette coin perdu où tu es il va me dire mais tu es fou mais c'est le plus bel endroit au monde où je habite alors que moi si je vais là-bas je me dis mais ça va pas il n'a même pas de l'eau claire il n'a même pas de l'eau je ne sais pas comment il fait ouais et bien non il est très heureux très content de ce qu'il a parce qu'Hachem il a donné le chlam de cet endroit et Rapapa va commenter ce phénomène que personne n'aime son métier même si parfois son métier il n'est pas très attractif il n'est pas très à la même tête ceci correspond à ce dicton que les gens disaient à l'époque accroche une pousse de palmier une pousse de palmier c'est quoi une pousse de palmier ? le pousse de palmier c'est quelque chose qui est assez noble qui est un produit qui est bon qui est beau et met le cou d'un cochon pour qu'il le mange proprement le met le de côté et lui qu'est-ce qu'il va faire ? il lui fera ce qu'il doit faire c'est-à-dire il va aller se rouler dans les ordures dans toutes les saletés et le manger avec toutes les saletés ça veut dire que quoi ? ça veut dire que chacun c'est comme il aime comment Dieu l'a fait comment Dieu l'a fait c'est comme ça que heureusement qu'il y a ça ma rave très intéressant alors rien à voir aujourd'hui c'est plus tellement d'actualité mais il y a quand même on va voir un petit point peut-être à l'époque il y avait des shindalets vous savez ce que c'est les shindalets ? les démons les mazikim les démons il y avait des démons comme ça c'est une créature spirituelle mais qui vit dans un camp presque physique ok on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui mais ça existe à l'époque il faut voir les jeunes quand j'étais là-bas dans les tzadikim vous savez quand il fait nuit il n'y a rien il n'y a pas de lumière il n'y a rien il n'y a rien même le plus courageux il commence un petit peu à alors à part que c'est magnifique le ciel étoilé tu vois tout là-bas mais les élèves ont commencé à me poser des questions Rabi est-ce que c'est vrai qu'au Maroc il y a des shindalets ? est-ce que Rabi c'est vrai qu'il y a des trucs ? parce que moi je ne veux pas bouger d'ici en tout cas alors comment on fait à l'époque en tout cas lorsque c'était quelque chose de monnaie courante pas très courant mais ça existait comment on fait pour pouvoir se prévenir de ce genre de choses parce que c'était habituellement dans la nuit qui venait alors je vous dis ce que l'agmarin nous dit avocat kishnaim une torche c'est comme deux personnes beya reah et la lune c'est comme trois tu vois ce que ça veut dire c'est comme trois alors je vous dis ce que l'agmarin nous dit si quelqu'un va avec une torche et bien c'est comme si il était lui et une deuxième personne parce qu'il lui met de la lumière et le ce 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 cet esprit ne viendra pas le maintenant s'il y a aussi la lune la lumière de la lune qui est projetée et bien ça fait de lui comme trois personnes la différence entre deux et trois personnes la différence entre deux et trois personnes c'est que lorsqu'il est seul une personne ce masique ce démon peut apparaître peut lui faire du mal lorsqu'ils sont deux il apparaît mais il ne fait pas de mal il fait juste peur troisième s'ils sont trois il ne fait rien du tout il ne fait rien du tout il ne s'apparaît même pas voilà ce que l'agmarin dit je saute les collines je l'ai dit oralement j'avance l'agmarin nous dit comme ça maintenant j'avance sujet très intéressant et ce sujet qu'on va lire maintenant c'est un des sujets les plus connu ou mal connu je vais expérir cette fois connu connu parce que ce paragraphe est très connu tout le monde le parle ce paragraphe mais il est mal pratiqué je le dis qu'est-ce qu'il nous dit ce Rav ? Rav Zutra nous enseigne au nom de Rav qui lui nous enseigne au nom de Rav Rana au nom de Rabbi Shimon Hasida Rabbi Shimon le pieux qu'est-ce qu'il disait ? il y a qui disait que c'est Rabbi Yohanan et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon le premier ? il vaut mieux qu'un homme se jette dans une fournaise ardente écoutez-les-moi il parle au premier sens du terme il vaut mieux qu'un homme se jette dans une fournaise ardente mais qu'il ne fasse pas honte à son prochain en public est-ce que vous écoutez ce que je lis Rabotaï ? c'est choquant ça l'homme doit se brûler c'est-à-dire se tuer physiquement clair et net et c'est choquant et tu veux dire mais d'où je sors ça ? qui c'est qui dit ça ? Rabbi Shimon Bar Yochai alors il dit l'homme et d'où il sors ça ? attends, dis-moi déjà c'est-à-dire quoi ? blanchir le visage de son ami le français ne pas faire honte pourquoi blanchir ? pourquoi la Gemara elle dit ce terme ? parce que la Gemara elle me dit que le sang quitte la personne lorsqu'elle rougit quand elle a honte et tout d'un coup elle fait comme un style de malaise et tout son sang quitte il pâlit il vient blême il pâlit c'est cette notion de Ali Albin ne pas pâlir le visage de son voisin de son ami et nous on sait c'est tout ça rabota alors regardez la source tu vas être impressionné de la source de ce que la Gemara nous dit on l'apprend de Tamar c'est qui Tamar ? Tamar c'est la belle fille de Yehuda donc je vous fais l'histoire courte Jacob il a douze enfants dont un Réouven Shimon mais vit Yehuda 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 c'était le c'était le roi c'était le patron un des patrons de tous les frères le costaud Yehuda il était intéressant mais Yehuda qui a on a l'impression qu'il était le plus fort Yehuda fort comme le lion parce qu'il est comparé au lion mais c'était un des moins forts par rapport à sa force il y en avait d'autres frères qui étaient bien plus forts que lui c'est intéressant pour nous dire la force c'est les enfants de eux en tout cas lui il marie son fils R R meurt pourquoi R il est mort à bataille parce que Rameen nous dit la Torah nous dit il faisait malheureusement il gaspillit sa semence en vin il était avec son épouse et dès qu'il fallait être avec son épouse et terminer la semence il s'est rétracté il faisait avec la vie Dieu n'a pas apprécié il ne voulait pas avoir l'enfant etc il décédait bon il y a ce qu'on appelle la loi du Lévira le Lévira c'est que le Lévira c'est que le frère en tout cas aujourd'hui d'après la Torah c'est le frère qui doit épouser sa belle soeur sinon pas eu d'enfant mais à l'époque à l'époque c'était aussi le beau-père quelqu'un de proche de la famille à l'époque avant le bon de la Torah mais en tout cas alors il donne au naine il donne au naine il donne un deuxième deuxième aussi il meurt il ne voulait pas avoir d'enfant le même problème même erreur si il te dit Yudah il dit mais elle est malade cette femme tu es tous mes gosses ou quoi et ce n'est pas lui tout ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il rend dans l'intimité de la vie non il ne sait pas et il avait un troisième fils Echela il dit celui-là je vais attendre je ne vais pas lui donner elle va me la tuer celle-là aussi il y a une femme Agumara dans le traité je pense elle l'appelle Yifa donc ça s'appelle Ishak Atlanit il y a une femme qui est tueuse ça veut dire que c'est quoi elle tueuse ça veut dire qu'il n'est pas bon à être avec elle le gars il fait une crise canadienne en tout cas alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il lui a fait il l'a mené en balade il lui a dit écoute Sheila c'est petit il est petit attends qu'il grandisse dès qu'il va être à l'âge de se marier comme il faut je ferai le nécessaire pour se marier avec toi en fait il faisait ça simplement pour pour l'esquiver et gagner du temps bon le temps avançait il fallait qu'il y ait des enfants et vous savez qu'elle va se déguiser en prostituée elle va voiler son visage à l'époque et on connait toute cette parasha dans la parasha de Vayeshev et Yehuda va aller faire du business faisant business il a été avec elle et c'est très choquant parce que comment on parle de Yehuda prostitution on parle de Noavot des choses que la vérité il faudrait comprendre mais pourquoi Dieu aussi il fait passer il ne faut pas oublier que c'est l'anéchama de David Améler du Mashiach qui descend de cette relation c'est la première relation qui ont donné la néchama du roi Mashiach et vous remarquerez que toutes les relations du roi Mashiach sont bizarres parce qu'en fait la première relation c'était de qui de qui c'était de Lot Lot le neveu d'Abraham avec sa fille Amon et Moab il a eu deux filles il a été fait de l'inceste vous savez après Sodom et Gomorre après Sodom et Gomorre il croyait que tout le monde était mort il a été avec ses deux filles Amon et Moab de ce Moab plus tard on va voir ça va être Ruth qui va sortir Ruth et l'autre côté c'est qui de Ruth donc vous voyez Ruth elle descend d'une histoire déjà qui était un peu charoued pas nette l'histoire de Yehuda pas nette l'histoire qui va descendre avec Tamar la néchama de Peretz Peretz c'est l'arrière-grand-père de qui ? de Boaz Boaz c'est l'arrière-grand-père de Ishaï Ishaï c'est Mashiach et Boaz même histoire avec Boaz avec Ruth vous savez ils partaient dans la grange et ils sont vus c'était toujours un peu d'histoire un peu pas très clean bien qu'il n'y avait pas de Haverot clair il n'y avait pas de Haverot mais dans le il n'y avait pas de Haverot mais à l'extérieur l'emballage on va dire n'était pas très joli c'était pas quelque chose qui était et pourquoi tout ça ? Ramon dit c'est que parce que lorsque le Satan il va tout faire pour que le Mashiach n'arrive pas parce que qui dit Mashiach dit la fin du Satan c'est ça en fait c'est son pire ennemi alors dès qu'il voit des histoires qui lignent de chez Kline il va tout faire pour arrêter mais s'il voit que l'histoire elle est dans l'emballage elle n'a pas l'air d'être belle il va dire mais vas-y allez profiter et au contraire maintenant je reviens Yéhouda va être avec elle avant d'être avec elle Tamar va lui dire écoute monsieur je vous pose une question Rabot quand il était avec Tamar il l'a cohabité avec elle à votre avis il l'a vu ou il l'a pas vu ? Yéhouda quand tu l'as cohabité avec ta femme tu vois oui ? très bien encore très bien alors quoi il n'a pas reconnu que c'était sa belle fille ? elle était voilée elle était voilée mais je ne sais pas non ? et bien Ramon me dit c'est que c'est très simple c'est que lui il ne la connaissait pas son visage d'avant en fait quand il s'est marié avec son fils je ne le connais pas il n'a jamais vu le visage de sa femme de sa belle fille Ramon me dit tellement il était pieux et tellement qu'elle était pieux c'est impressionnant c'est impressionnant ça et ce n'est pas de nos alors c'est ça alors maintenant il me dit rien alors attends ça ne marche pas alors pourquoi t'es avec elle ? et Dono Dieu l'a poussé dans cela là on avance il faut comprendre c'est vrai c'est une bonne question que tu poses tu poses une bonne question parce que c'est une chose et son contraire tu as raison maintenant qu'est-ce qu'elle fait ? il va lui dire écoute il faut payer c'est gratuit tu dois payer il va lui dire j'ai rien sur moi je n'ai pas mon portefeuille je ne te donne ma bague je te donne mon bâton je te donne mes habits un habit à moi et là Rabota il avait laissé un gage il avait laissé un gage c'est ça ses gages trois gages donc la bague et son seau comment on appelle ça une chevalière ? une chevalière c'est la bague alors maintenant lui c'était le chef le grand Abedin le grand Dayan écoute l'histoire qu'est-ce qui se passe ? la chute elle est là c'est qu'elle est enceinte de qui elle est enceinte ? de lui ? maintenant elle est enceinte de lui qu'est-ce qu'on fait ? c'est-à-dire qu'il est parti avec qui ? elle, elle a trompé son futur mari Sheila Sheila c'était le fils qu'elle attendait donc on annonce à Yehuda le Rav oui t'es réservé à Sheila à moins qu'elle lui dise je veux pas mais t'es réservé à Sheila donc ça veut dire qu'elle a trompé entre guillemets une femme elle c'est une certaine adultère ça s'appelle la Znout exactement on a fait Znout alors je pose une question maintenant tout à fait elle avait pas le droit mais il avait le droit d'aller avec son beau-père un des deux ou le beau-père ou le après la Torah qui a été donnée c'est que le beau-frère il peut pas aller avec mon beau-père réservé avec un des membres de la famille il peut pas aller avec l'extérieur des membres de la famille voilà avant le don de la Torah et qu'est-ce qui se passe ? et qu'est-ce qui se passe ? et bien il la convoque il voit qu'elle est enceinte il lui dit tu vas mourir on te brûle pourquoi on brûle ? parce qu'une des quatre peines capitales c'est qu'une femme qui est une personne d'adultère femme mariée elle a ce qu'on appelle le serefa c'est le brûlé comment on brûle ? alors à l'époque avant le don de la Torah c'était une certaine manière mais après le don de la Torah c'est du plomb en fusion qu'on te fait à boire elle meurt en une minute en une seconde elle s'enverte en tout cas mais ça c'est qui qu'on fait ça ? seulement une fille Kohen et une fille Kohen il y a une pastou qui dit ou Bad Kohen qui était Hell is not une fille Kohen qui commence à se dévoyer et faire de l'adultère des trucs comme ça et ta vie elle est en train de profaner la maison de son père Baesh Tisaref elle devrait être brûlée est-ce que Tamar c'était une fille de Kohen Rabotai ? Tamar c'était la fille de qui ? de Shem Shem le fils de Noach qui était Malki Tzedek Kohen Meler Shaerem c'était le prêtre de l'époque donc c'est la fille de prêtre elle devrait avoir ça ce qu'on pense Rabotai elle va vers le bûcher elle est enceinte jusqu'au elle est enceinte oui mais il y avait c'est à la cote elle est enceinte jusqu'aux dents qu'est-ce qui lui arrive ? elle dit comme ça vous imaginez tout le monde est là ? c'est une fois dans l'histoire que ça arrive ça elle envoie un messager elle dit tu donneras cette enveloppe à M. Judas qui est là-bas au rabbin là-bas et tu lui diras que je suis enceinte du propriétaire de ces articles Laura Bota je lui pose une question elle aurait pu lui dire toi tu te prends pour le rabbin toi ? tu veux que je te montre tes photos ? tu veux que je te montre l'historique là ? elle l'envoie elle a dit comme ça si il confirme il l'avoue ok j'aurai la vie sauf s'il l'avoue pas c'est pas moi qui m'amène dans cette situation je suis prêt de mourir d'ici Rabbi Shimon Bar Yochai apprend de Tamar qu'un homme doit être doit faire très attention alors maintenant ne soyons pas on ne va pas revenir on ne va pas alors tu veux savoir la suite là il est dans le suspense qu'est-ce qui s'est passé ? et Rabota il ne sait pas pour rien que Yehuda c'est le king c'est le king parce que Yehuda lorsqu'il voit tout ça tout le monde est là imagine la Shuma de dire quelque chose il aurait pu dire sur place il aurait pu dire je ne sais pas moi si j'étais peut-être à sa place Maro j'aurais fait quoi ? j'aurais dit un bataille non on a un nouvel élément qui est rentré dans le dossier on doit réviser 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 sans donner de quoi que ce soit on ramène chacun après et après on met sous le tapis comme si de rien n'était chez l'homme à l'Israël n'est-ce pas ? c'est ce que tout le monde fait chacun de son côté chacun un truc vous pouvez simplement aller et Rabota bon je fais juste des blagues ne prenez pas aussi vous allez à la Knesset chacun sous le tapis c'est ce qu'il fait maintenant on avance alors avec les tickets qui est ma droite à gauche lui vous savez ce qu'il a fait ? il se lève il dit guys I am the husband I am the father je suis le père vous imagine Ahchouma c'est un passout c'est pas moi qui dis elle a raison de moi c'est bien moi le père c'est à cause de moi je l'ai fait patienter je l'ai fait attendre je l'ai fait poireauter pour donner mon fils elle a eu raison de me mettre dans cette situation enfin Rabota il va avoir des jumeaux de Peretz descendre Mashiach Ben Parti on le dit dans les radodis Ben Parti Peretz c'est bien Mashiach Titeke No c'est grâce à ça c'est pas pour rien qu'il était le king parce qu'il faut être un king pour faire ça il faut être un homme il faut être un mensch un tant que le même et pareil dans notre vie tous les jours soit avec nos épouses avec nos enfants avec qui que ce soit on a droit de faire des erreurs on s'achève mais c'est notre cas qu'ils disent my bad sorry my bad Yehuda et ça c'est pas une petite my bad rien du tout ça vous imaginez les journaux du lendemain imaginez-vous les journaux le gossip le rabbin là avec sa barbe il nous fait les il nous fait les drachons tous les shabbats et il se tape des gants vous imaginez vous imaginez l'Eister qu'il aurait pu sortir ok il a dit il y a une chose je lui ai fait je lui ai causé du tort à cette dame mais je reviens au revers de tout ça le rabbin nous enseigne ne pas faire honte à quelqu'un et ça c'est impressionnant parce que si on arrive comme je l'ai dit ça c'est assez connu ce drach il est très connu mais est-ce qu'on l'amène dans notre vie tous les jours des fois pour un rien quelqu'un il t'a pris ta Haftara quelqu'un t'a pris ta Aliyah on aurait dû le faire monter et c'est bon pour sortir la Kalashnikov et le défoncer devant tous la famille si t'as marre elle aurait pu se tuer pour ne pas faire honte ça c'est la première que mon père à l'époque Zakhiratov m'avait appris ne jamais faire honte ne jamais humilier quelqu'un en public vous savez je vais vous dire une chose Chachamim vont nous dire c'est bon à réfléchir ça je vais vous dire que faire honte à quelqu'un en public c'est presque comme un meurtre on le voit c'est ce qu'elle ne voulait pas le faire et pour quelle raison comment quel est le langage du meurtre dans la Torah verser son sang comment on dit meurtre dans la Torah le jargon de Torah verser son sang Chachamim disent que le sang qu'on a fait passer de la tête au clin blanché c'est exactement la même chose qu'on a fait la honte de sa vie on avance alors de quoi on parle de quoi on parle à l'époque en fin de repas on avait l'habitude d'avoir une certaine hygiène et on ne lavait on s'enduisait les mains de l'huile qui était parfumée elle est même parfumée et on faisait aussi on prenait des plantes aromatiques pour pouvoir sentir et se faire du bien très bien et on faisait ça pour nettoyer ses mains avec les donc il y avait les deux ils avaient un parfum le parfum de l'aromate qui était là que pour sentir et l'autre chose elle avait elle avait quoi elle avait l'atout de nettoyer les mains et aussi l'atout de laisser une bonne odeur très forte alors la question elle est comme ça si on a apporté devant lui de l'huile parfumée et du myrt et vous savez que sur l'huile parfumée il y a une bracha sur le shemen qu'on ne fait plus aujourd'hui il y a une bracha et il y a la bracha du myrt vous voyez laquelle on fait en premier il te dit tu fais d'abord sur l'huile et puis après tu fais sur le hadas d'accord et puis après tu fais sur le myrt il dit non d'abord sur le myrt et puis après sur l'huile alors c'est intéressant pour quelle raison on va voir le rach je vous lis alors voilà quelle est la raison regarde à l'instant je termine ce que l'agmaïn nous dit Amara Biyohanan Amara Ben Gimiel il dit moi je vais trancher entre les deux je vais faire pencher en faveur de qui de Bet-Chamay c'est intéressant habituellement qu'on donne toujours la vie de Bet-Hilel là qu'est-ce qu'il va dire shemen zachinu l'erichov et zachinu l'erichato l'huile parfumée on retire le plaisir de son parfum et on retire le plaisir de se frictionner tandis que le le myrt on retire seulement le plaisir de son parfum et donc c'est pour cette raison qu'il te dit qu'on doit faire quoi d'abord l'huile parce qu'il a plus de qualité Amara Biyohanan Amara Biyohanan il dit Ben Alakhal est comme celui qui a penché vers la balance vers Bet-Chamay c'est-à-dire comme Rabban Gimiel ok je vais m'arrêter ici parce que je voudrais on a un quart d'heure avant la fin je voudrais m'arrêter je vais sursetter cette partie parce qu'elle dit la même chose ok et on va et on va voir ce que l'Akma va nous dire écoutez ça écoutez ça maintenant on y va c'est très intéressant on va voir qu'il y a des choses que le Tamir Haqam l'érudiant de Torah n'a pas le droit de faire et que l'homme l'homme d'un Ben Israël a le droit de faire en rapport qu'est-ce qu'on va voir sinon ça peut être un Khilou Lachem considéré comme l'asphème du nom de Dieu je vous dis Tanoura Banan donc ça je vous l'enseigne si on apportait devant des personnes qui étaient au repas de l'huile parfumée et du vin donc qu'est-ce qu'on fait comme Berakha Gefen et Bessamim de cette huile parfumée qu'est-ce qu'on fait Michelin te dit Tu prends l'huile dans ta main droite parce que c'est la première chose que tu vas faire la Berakha et puis après le vin dans la main gauche tu commences à Berakha dans ce qui est droit et puis après tu interchanges et tu fais sur tu fais sur tu fais sur le vin Ben Israël il dit d'abord à droite le vin donc tu fais d'abord sur le vin et puis après etc après que tu as mis de l'huile il te reste un peu d'huile ou trop d'huile le surplus d'huile qu'est-ce que tu fais avec Ben Tahu Berosh à Chamash et ben tu l'essuies sur la tête du serviteur pourquoi tu l'essuies sur la tête du serviteur regardez ce que Khamil nous dise à l'époque c'était un parfum aussi c'était comme un parfum alors le chamash le majordome qui était là mets-le lui il t'en reste mets-le lui tu dis tiens tu vas être parfumé toi au moins tu travailles à droite et à gauche au moins que tu mais si le serviteur ton serviteur ton majordome c'était un tamit un érudit en Torah tu le mets sur le mur dans une serviette tu te nettoies avec mais tu ne le mets pas sur le tamit qui te servait pourquoi ? regardez là on va commencer très intéressant parce que c'est inconvénient pour un érudit de Torah de sortir dans la rue en étant parfumé vous allez me dire et là vous me posez la question pourquoi ? on ne peut pas sentir bien on va sentir quoi ? alors bien sûr on parle de l'époque on ne parle pas d'aujourd'hui et la camarade va donner une restriction à cet enseignement elle va expliquer cet enseignement la camarade va dire tout ce dont on a dit pourquoi le tamit on ne doit pas lui mettre du parfum alors c'est le suspense pour quelle raison ? je ne vous donne pas la raison tout de suite je vais lire 6 choses qu'un tamit il ne doit pas faire donc une de ces 6 choses c'est le parfum et on va expliquer chaque chose pourquoi donc ça je vous enseigne 6 choses sont inconvénentes pour un érudit de Torah qui ne doit pas sortir dans la rue en étant par sonneur et la nuit qui ne sort pas tout seul souvenez-vous que la nuit à l'époque il n'y avait rien il n'y avait rien il ne sort pas tout seul et qui ne doit pas sortir avec des chaussures rapiessier à l'époque comment ils étaient les pauvres des chaussures rapiessées avec des trucs il arrumait non il ne doit pas bavarder la conversation avec une femme dans le domaine public tranquillement comme ça il ne doit pas faire la conversation et faire ça tu comprends ça tu peux comprendre il ne doit pas s'allonger pour prendre son repas avec des groupes de gens ignorants il ne doit pas être avec des pécho il parle de tout et de rien il ne doit pas rentrer en dernier dans la maison d'études ce n'est pas joli c'est le symbole de la Torah tu le dis en dernier il y en a qui disent il ne doit même pas marcher en faisant de grands pas il ne doit pas courir ce n'est pas joli il ne doit pas marcher il ne doit pas marcher il ne doit pas marcher avec la tête haute avec ce tolant trop redressé on a expliqué tout ça on a dit tout ça on va expliquer pourquoi pourquoi l'homme Tamit Khaqam ne doit pas sortir dans la rue étant parfumé Rabbi Abba le fils de Rabbi Hayyad dit au nom de Rabbi Hanan tout ça ça s'applique dans l'endroit où ceci ça s'applique à l'endroit où les gens sont soupçonnés et suspects à l'homosexualité dans une ville où les gars c'est tous des homosexuels Abba va savoir et quelqu'un qui est un peu parfumé à l'époque ça disait celui-là il est un peu trop coqué ça va tirer des ok ça veut dire qu'il est en train d'envoyer un message mais dans une ville normale ou dans un endroit normal alors là donc vous avez la réponse qu'aujourd'hui c'est au Québec je ne sais pas je ne sais pas je rigole je rigole mais il y a encore problème de ce parfum mais au contraire vous avez compris on parlait dans un cas bien précis d'accord mais bien sûr tout ce qui va être déodorant etc au contraire il faut le mettre et le parfum aussi why not un petit peu il ne faut pas être il ne faut pas exagérer chaque chose il faut bien mettre par simonie quand tu viens quand on te fait Shabbat Shadam on le sent et je ne sais pas quand on te le sent depuis le début de la synagogue on sait que Hawa il vient d'arriver juste au flair il faut faire attention ok en tout cas après Shabbat quand je rentre à la maison il me dit je ne connaissais pas ce parfum c'est le cocktail de toute la Sina on avance et tout ce qu'on t'a dit que même lorsqu'il y a des homosexuels et que ça les attire ou ça peut séduire ou ça peut donner un mauvais message on ne parle que de mettre sur ses habits et sur son corps il n'y a aucun problème d'en mettre parce que le corps tu transpires ça s'enlève je crois que le dos reste attaché toute ta vie à ta peau on ne parlait que de mettre sur sa petite écharpe etc ça montre un petit coquet côté coquet mais sur le corps il n'y a aucun problème et Rafa va dire non même les cheveux c'est comme le corps ça tient plus et deuxième version non même les cheveux il n'y a aucun problème de mettre c'est comme sur le corps il n'y a aucun problème alors quel problème de sortir tout seul la nuit quel problème de sortir tout seul la nuit Meshum hajda parce qu'on pourrait le suspecter de comportements déshonorables la nuit ceux qui sortaient la nuit surtout pas aujourd'hui c'est différent tout éclairé on sort il y a des restaurants ouverts la nuit il y a des casinos il y a des trucs chacun où est-ce qu'il veut aller il fait ce qu'il veut mais la nuit à l'époque il n'y avait rien et où tu vas sortir allez au Maroc là-bas dans les nids le corps perdu la nuit il n'y a rien et s'il sort la nuit et il va quelque part ça veut dire peut-être qu'il va les gens vont dire va savoir s'il ne va pas voir une fille quelque part et s'enfermer avec elle ou quoi que ce soit et tout ce qu'on t'a dit et tout ce qu'on t'a dit et tout ce qu'on tu te dis que tu dois soupçonner ça on parle d'un gars il n'est pas l'habitude de sortir à cette heure c'est le soir donc il sort tu te dis alors mais si tu sais que tous les soirs à 10h il partait au Bata Minrash et tu dis il avait une hamouta c'est tout c'est autre chose il n'y a aucun problème maintenant quel est le problème de sortir avec des chaussures rapiécées ? quel est le problème ? et bien il te dit rapiya baraba cet enseignement appuie l'enseignement de rapiya c'est pas joli c'est pas classe c'est un tamir kham doit en faire preuve si tu veux après accepter de lui tu dois quand même le mettre à certain hauteur il faut que ça voilà et c'est pas vrai tu vois bien qu'il sortait avec des chaussures rapiécées tu dis non parce qu'il est rapiécée c'est un peu rapiécée il n'y a pas de problème mais si c'est rapiécée c'est rapiécée tu vois qu'elle est vraiment scantée c'est pas joli par contre tout ce qui est interdit c'est si c'est haut la chaussure au niveau supérieur visible mais si c'est dans le dans le talon ou dans la semelle c'est arrangé c'est pas visible c'est pas grave tu fais ce que tu veux tu mets du scotch même il n'y a aucun problème et tout ce qu'on t'a dit que c'est un problème c'est à l'intérieur c'est à l'extérieur mais à la maison il n'y a aucun problème de te mettre avec ce genre de mule c'est chez toi à la maison et tout ce qu'on t'a dit de ne pas le mettre à l'extérieur c'est durant l'été parce qu'en été tes chaussures sont bien cirées donc on le voit mais en hiver il y a de la boue de toute façon tout est sale les chaussures tout le monde sont sales au Canada c'est un peu comme ça quand tu viens avec la slash on a les overshows les gens faut prêter plus attention aux boîtes des gens tu sais tu arrives au mariage tu mets des overshows tu arrives à tes overshows parce que sinon tes chaussures sont toutes sales et après le problème c'est qu'on n'était pas en hiver en hiver il n'y a pas de problème personne ne voit ok dernière chose je terminerai avec ce que l'agmara nous dit quel est le problème tu as bien compris tu m'as dit c'est pas joli Hiraf Hizda nous dit Hiraf Hizda nous enseigne ça c'est surprenant même si c'est ta femme pourquoi ? Hiraf Hizda t'explique on parle dans un endroit ils ne te connaissent pas ils ne savent pas que tu es marié avec elle et toi tu marches comme ça et même à chaque fois que j'arrive dans un endroit que les gens ne me connaissent pas et je parle avec une femme et je m'amuse au restaurant et je rigole et je suis ici ok c'est rare ils font très attention à ce qu'on l'envoie parce que les gens ils ne parlent que de ce qu'on l'aise parce qu'ils voient tu as vu tu as vu comment elle est sa femme tu as vu ah vraiment c'est sa femme je ne savais pas et bien elle est moderne pour être une femme de truc ah ça n'avait pas l'air oh 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 les trucs chacun sait que chacun regarde dans son assiette Daniel Amiari Abimordechai vous rigolez Daniel Amiari ça je nous enseigne mais c'est la réalité malheureusement on est tous comme ça tout ce qu'on voit tout ce qu'on voit on est en train de juger Daniel Amiari nous disent oui c'est une vraie ta qui dit même si c'est sa femme même si c'est ta fille même si c'est ta soeur parce que personne ne sait que c'est ta fille c'est ta soeur etc bon moi aujourd'hui on n'est pas dans le même on n'est pas dans la même chose on ne doit pas s'asseoir et manger avec des gens s'allonger et manger avec des gens qui sont ignorants pour quelle raison et c'est très simple la raison est très simple de peur qu'ils soient entraînés par eux si tu t'assois avec des gens qui n'ont rien dans la tête et qui n'ont parlé que de gossip ou de car toute la journée etc alors qu'est-ce que tu vas arriver tu vas arriver comme eux qu'est-ce que tu vas devenir et la déchéance c'est très facile la déchéance pour monter c'est dur c'est comme un vélo et pour descendre tu descends tchic-tchac sans problème dernière chose il ne doit pas rentrer dans le dernier dans la maison d'études parce que les gens vont le traiter de négligeant de paresseux il y a une autre raison aussi à cela une raison à cela rentrer le dernier il y a une autre raison que j'ai vu à l'époque les gens s'asseyaient je vous montre comment c'était le bétamide H il est comme ça vous le voyez vous rentrez les gens étaient assis ici on va dire c'est comme un bassin et ici il y avait une estrade sur tout le côté une estrade le bétamide H a rentré sur l'estrade il marchait il s'assied sur sa chaise qui était en hauteur pour donner courage mais quand il marche quand tout le monde est déjà assis si tu le vois de profil tu as l'impression qu'il marche sur les têtes des gens de loin tu n'as pas la profondeur c'est comme ça qu'il est au-delà des gens ce n'est pas joli rentre en premier les gens s'assoient ça ne devrait pas cette impression donc c'est toujours dans la doigté et dans les choses il y en a qui disent aussi il ne doit pas marcher de grands pas parce que notre maître nous a enseigné psy agassa de faire de grands pas de grands enjambements et ça rabotait écouter sur Hidush psy agassa un grand pas ça enlève un cinq centième de la vue d'un homme quand il est toujours à courir là et bien ça enlève la vue d'un homme alors quel est le remède pour remettre cette vue pour le problème quel problème ça c'est quoi et bien c'est en buvant la drib et bien en buvant le Kiddush du vendredi soir ils avaient remarqué Rabotait est-ce que vous avez vu déjà il y en a qui font le Kiddush ils font comme ça ils voient longtemps dans le Kiddush vous avez déjà fait ça ? c'est comme si ils veulent ramener leur vue aussi dans le Kiddush on voit les Nérotes le Shabbat à ce moment-là des Nérotes le Shabbat on peut ramener la qualité que nous avons perdue de la vision et là vous allez me dire mais quel rapport c'est ça la bonne question quel rapport avec le Kiddush du Shabbat avoir perdu l'enjambement perdre des 500 c'est une bonne question tout ça non ? c'est du charabia et bien la réponse c'est ce lundi si Dieu veut Abotait we love you nice de revoir le show Rabbi Malkiel je voulais simplement dire que les gens qui vont venir au cours Shabbat il y a une erreur dans le Keshire ils ont mis 19h45 mais c'est 18h45 non non ouais Marc va changer attendez Mincha c'est à 20h oui alors le cours 18h45 non 19h15 toujours 45 minutes et bien alors il a mis 19h45 moi c'est 19h je commence à 19h15 je termine à 20h ok alors il y a une erreur il a mis 19h45 il faut le il va le changer il va le changer mais les gens qui sont dans le cours maintenant juste qui vous donnez leur la bonne heure alors 17h15 avant Mincha Beyzat Hashem cette heure et qu'à nous allons étudier sur la paracha de la semaine Beyzat Hashem ok Rabi Mouadechai une gematria sur Korach une gematria sur Korach vous savez que dans la paracha de Korach on parle qu'ils ont mis le bâton il a fleuri Matteo Yifrach et la gematria de Matteo Yifrach c'est 388 et qui c'est qui va avoir le prochain Matteo Yifrach Korach non le Mashiach et le Mashiach c'est 388 beautiful merci monsieur Brunner monsieur Brunner comment vous vous êtes retenu tout le chiot pour famille ah j'ai écouté votre truc c'est intéressant votre histoire au Maroc c'était une fois à Casablanca dans ma vie alors ça me rappelle alors si Dieu veut on va le faire tous ensemble Blinéder on va le faire tous ensemble on va aller on va faire et préparer les djelabottes on va ok allez Rabotai je vous embrasse Zakkouba Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom